Merci Grange d'être là et puis d'offrir un petit peu la technique aussi. Tu as réussi à banaliser et à redonner du sens en fait à un domaine qui faisait peur, qui était la maladie mentale, notamment avec l'expérience de ton frère. Donc du coup c'est l'occasion que tu nous en parles un peu. À mon niveau, j'essaie juste de démystifier le côté faux, les idées fausses qui accompagnent ces maladies-là, l'aspect dangereux de ces patients, tout ce qui peut aussi empêcher, entraver leur rémission, en tout cas leur bien-être entre guillemets. J'ai souhaité aussi m'impliquer davantage et donc je découvre de l'intérieur à quoi ressemble la vie des acteurs de ce milieu-là. En tant que proche, que penses-tu de la prise en charge en psychiatrie ? Moi, de mon côté, toutes les idées fausses que je me faisais autour de ça, des espèces de fantasmes qui accompagnent le côté un peu tortionnaire qu'on peut attribuer aux soignants de temps en temps, ce qui est faux, ce qui est totalement faux. Et aujourd'hui, en plus, il y a une espèce de dynamisme un peu moderne, un truc, les soignants sont jeunes. Ce qu'on propose aussi aux patients en hôpital, en clinique, c'est vachement moins infantilisant que ce que moi j'ai pu observer il y a 10-15 ans en certains services, tu vois, les ateliers poteries, des trucs un petit peu totalement en décalage avec les patients, leur âge, leurs besoins. Et puis, ce n'est pas du gardiennage, ce n'est pas de la garderie, vous n'êtes pas dans la garderie du tout. Donc moi, ça m'a permis d'avoir accès aussi au GHU, de l'autre côté, dans les coulisses du GHU, de voir comment vous bossiez. Ça m'a permis aussi de déconstruire certaines idées que je pouvais me faire, certains a priori que j'avais, tu vois. Donc c'est tout bénef, à la fois dit perso, ça me permet de mieux comprendre ce par quoi mon frère est passé, et ce par quoi les gens qui vivent la pathologie passe et vivent, avec quoi ils vivent, tu vois. C'est hyper important et voilà, je suis ravi d'être avec vous. Merci beaucoup et merci de faire passer des messages que nous, on ne peut pas faire passer et les tiens sont beaucoup plus puissants parce que ceux de l'expérience, ils sont toujours plus puissants. Donc merci beaucoup.